... Parce que si c'est juste pour discuter avec Chira Monsard, est-ce que c'est utile? Il y a la force de uniter l'humanité et de stand for harmony. Est-ce qu'un boycott de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Pékin, c'est vraiment la bonne solution pour manifester contre le non-respect des droits de l'homme en Chine et surtout en Tibet? Ce n'est pas la bonne solution. C'est la moins mauvaise des solutions. On ne va pas régler les problèmes des droits de l'homme au Tibet et en Chine maintenant en quatre mois. Il y a des années que les pays démocratiques, les grands pays occidentaux devraient être plus fermes avec la Chine. En même temps, maintenant, on se retrouve devant un rendez-vous important et il nous semble que sur cette revendication que les chefs d'État et de gouvernement ne soient pas présents pendant les trois heures et demie que durera la cérémonie d'ouverture, c'est un minimum, un minimum. Pourquoi juste un boycott de la cérémonie et pas un boycott total? Parce qu'on ne peut pas. Il ne faut pas demander aux sportifs quelque chose qui est impossible pour eux. Aujourd'hui, demander à des jeunes gens et des jeunes filles qui, depuis des mois, depuis des années, se préparent à ce rendez-vous, leur dire « Ah, écoutez, vous n'allez pas y aller », c'est invraisemblable. Ce n'est pas eux qui sont responsables de ça. La responsabilité, le fond du problème, c'est petit un, le comité international olympique, parce que c'est lui qui a voté pour et qui a désigné Pékin, c'est à lui de prendre ses responsabilités, et les hommes et les femmes politiques, parce que c'est une affaire politique. Mais quand vous dites prendre la responsabilité, il faut faire quoi exactement? Qu'est-ce que vous voulez que, par exemple, Jacques Rogue, président du comité international olympique, lui, il dit que le comité est dans une diplomatie silencieuse avec la Chine? Attendez, il se fout du monde, Jacques Rogue. C'est un menteur, Jacques Rogue. Ça fait des mois qu'on lui a remis, pas que nous, les organisations de défense des droits de l'homme dans le monde. Une liste d'une quarantaine de noms de gens qui sont emprisonnés en lui demandant de la transmettre aux autorités chinoises. Jacques Rogue, il ne l'a jamais fait. Jacques Rogue, il n'obtient rien parce qu'il ne demande rien. Il dit « je suis organisateur de spectacles sportifs, il ne faut pas me demander de parler des droits de l'homme, je ne fais pas de politique ». Mais la décision d'aller, la décision de Pékin, c'est une décision politique. Si la France est absente pendant la cérémonie d'ouverture, mais quand même il y a l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis qui se disent aussi contre un boycott, la France seule, est-ce qu'elle peut vraiment changer ? Non, non, mais attendez. Dans notre esprit, il ne s'agit pas de demander seulement à Nicolas Sarkozy. Pourquoi c'est important la position de Sarkozy ? Parce qu'au mois d'août prochain, au moment des Jeux Olympiques, c'est lui qui présidera l'Union Européenne. Donc il sera le représentant des 27 pays européens. Là, il va y avoir une réunion des ministres des Affaires étrangères de toute l'Europe, des 27 pays européens. J'espère qu'il va y avoir une position commune. J'espère que toute l'Europe ensemble va parler haut et fort. Écoutez, on ne peut pas expliquer que les droits de l'homme, ça a été inventé en Europe par des Européens et les oublier quand c'est gênant. Évidemment, nos gouvernements, ils n'ont pas envie de faire ça. Nos gouvernements, ils sont obsédés par une chose. C'est les affaires qu'ils font avec les Chinois et les entreprises, leurs entreprises et le marché chinois. Vous voulez que les responsables politiques boycottent la cérémonie de l'ouverture. Et les journalistes ? Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce qu'ils devraient faire, les journalistes ? Tous les journalistes doivent demander l'autorisation d'aller à Lhasa, au Tibet, et le demander tous. Il y en aura 20 000 qui seront sur place. Pour demander à y aller parce que c'est leur boulot d'aller à l'endroit où c'est le plus difficile. Je n'ose pas imaginer qu'un journaliste digne de ce nom se contente d'être à Pékin. Ce n'est pas possible. Ça, c'est la première chose. Il y a un certain nombre d'autres journalistes où on le demandera de porter un signe pour dire « je ne suis pas dupe ». Certes, je commente, et c'est l'actualité, les résultats sportifs, les compétitions et tout, mais en même temps, je sais dans quel pays je suis. J'avais vu dans un article que vous avez dit que le problème avec les ONG est que la plupart ont des relations incestueuses avec la gauche. Mais vous, vous vous considérez apolitique dans votre approche ? On est des watchdogs, des chiens de garde. Je n'ai pas plus de sympathie pour un régime que pour une dictature de droite et une dictature de gauche. Je suis capable, ici, avec Reportage Frontier, à nous montrer aussi intraitable avec M. Castro quand il met 25 journalistes en prison et M. Bush quand son armée tire sur des journalistes en Irak. Je ne dis pas que M. Castro et M. Bush, c'est la même chose. Évidemment pas. Je n'ai pas de haut le cœur sélectif. Il y a de bonnes dictatures et de mauvaises dictatures ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je suis aussi scandalisé par l'Arabie saoudite proche des Américains que par la Chine communiste. De la même façon. M. Menard, ma dernière question. Est-ce que vous, vous irez à Pékin ? Je ne peux plus aller à Pékin. Je me suis fait mettre dehors en août dernier. On avait manifesté dans une rue devant le siège du comité d'organisation à Pékin. Ils nous ont arrêtés. Ils nous ont mis dehors. J'ai essayé d'y retourner il y a quelques mois par Hong Kong. On m'a mis maintenant, je ne l'ai pas là, j'aurais pu vous le montrer, mon passeport avec un tampon comme quoi je ne pourrais plus jamais aller en Chine. Le gouvernement communiste chinois n'est pas éternel, moi non plus, mais j'espère aller en Chine dans une Chine démocratique. Merci beaucoup.